bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale qui est intemporelle et que du coup ça peut se passer à n'importe quel moment si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin et bien comme d'habitude toutes les possibilités pour me contacter sont dans la description sous la vidéo et merci encore une fois pour les personnes qui me font confiance et maintenant il ya place au tirage et c'est parti comme d'habitude il y aura deux tirages alors de quoi va-t-on nous parler alors il y en a une qui veut sortir on va la prendre alors on parle de valeurs et de croyances peut-être par rapport à vos principes et peut-être que vous n'aimez pas vous déroger à vos principes et à vos valeurs mais moi ce qu'on me dit c'est que les valeurs et les principes peuvent changer avec le temps et il y a cette notion également de lâcher prise on parle de schéma répétitif ben vous voyez c'est un peu ce que je vous dis à le le fait de lâcher prise parce que là vous pourriez être amené et bien à mettre de côté certaines valeurs mais certaines habitudes voyez parce qu'il ya peut-être des choses et encore je pourrais évoquer voilà plusieurs exemples mais là j'en ai pas en tête parce qu'il ya encore ce serait juste pour donner des exemples mais en tout cas il y aura vous serez amené à faire à changer une habitude quelque chose que peut-être vous et bien vous n'aimez pas et bien on va dire peut-être moi ce que je ressens pour certaines personnes c'est voyez des fois on parle on vous parle dans l'évidence dans les vidéos et bien du passé et que vous une personne lorsque vous avez décidé de couper les ponts avec une personne et bien ce pont on va de là vous n'avez pas l'heure de question pour vous de de réparer ce pont et là ce qu'on vous demande c'est que pour une fois et bien de d'accepter voilà de le réparer et d'accepter de que cette personne d'écouter ce que cette personne en tout cas aura à vous dire parce que là dans le premier temps ça me parle voilà qu'une personne aura des choses à vous dire même si je sais qu'on en parle souvent dans les vidéos mais en tout cas là j'espère que ce sera pas répétitif vous voyez bien le côté répétitif et moi je pense que par rapport au côté répétitif et c'est que vous vous espériez que cette personne et bien ne va pas rabâcher peut-être des choses qu'elle vous a déjà dit il y a une autre époque parce que peut-être que vous allez vous dire bon ben ouais maintenant parce que à mon avis je sais ce que tu as à me dire et ou peut-être que de façon voilà vous allez penser en vous disant de toute façon je sais ce que cette personne va me dire avec moi c'est toujours la même chose voilà je sais très bien de toute façon je sais très bien ce qu'elle va me dire du coup c'est pas la peine que j'accepte de l'avoir mais là pas du tout parce que là c'est votre mental qui est resté bloqué voilà sur le passé alors le passé ça peut être il y a quelques semaines quelques mois mais ça peut être il y a quelques années et que vous pour vous il y a une certaine logique ben de toi c'est évident cette personne qui elle veut me parler c'est pour acheter pour un avis me rabâcher la même chose et ça voilà ça j'ai bien compris et moi j'ai pas envie d'entendre à nouveau la même chose et sauf que vous 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 allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé et cette personne de façon va possiblement insister pour vous voir ou alors il y a des petits comme on dit cette petite voix en vous qui va vous dire mais si vas-y accepte de la rencontrer de la revoir de le revoir tu verras bien ce qu'il aura à te dire après tout voilà voilà pourquoi pas et encore une fois pour moi ce sera pas vous n'êtes pas recevoir cette personne chez vous et peut-être qu'il sera hors de question pour vous d'aller chez cette personne et que vous allez vous retrouver et bien dans dans un lieu dans un endroit neutre pour voilà pour écouter ce que cette personne aura à vous dire ensuite alors on ne parle pas forcément d'un nex ou du nex ça peut être le cas mais dans le cas une personne que vous avez décidé vous de prendre vos distance pour certaines raisons ou peut-être que cette personne avait décidé de prendre ses distances et que là et bien ah bah tiens c'est bizarre tu n'as plus de nouvelles pendant des années puis là tu reviens comme ça par magie ensuite on nous parle d'amitié amoureuse voyez c'est pour ça que je vous disais que on parle pas forcément d'un nex ou d'une nex mais d'un nex ou d'une ex ami si cette personne et bien a des sentiments pour vous et voudrait voilà vous dire qu'elle a des sentiments après voilà après vous n'êtes pas obligé vous d'accepter de l'écouter vu que encore une fois il y a cette notion de principe et de valeur on parle de rupture voilà il y a cette notion que certes par rapport au fait que vous avez été en relation ensemble mais le fait que vous avez pris vos distances soit vous ou soit personne et encore une fois peut-être que vous allez me donner ok cette personne a décidé de prendre ses distances mais a décidé de voilà de m'ignorer et de me snobber aussi pourquoi pas mais en tout cas cette personne a décidé de prendre ses distances mais a décidé de m'ignorer et de me snobber aussi pourquoi pas ok elle a décidé ok elle a décidé de prendre ses distances ne plus me parler de ne plus répondre à mes messages ok elle veut plus me répondre au téléphone ok elle veut plus me voir ok mais dans ce cas là qu'elle compte pas sur moi pour accepter de la revoir voilà elle compte pas sur moi pour et lors des questions j'ai fait pour elle j'espère que qu'elle n'a pas l'attention un jour de personne de me recontacter parce que moi il sera hors de question et bien de d'accepter voilà de il sera hors de question si un jour elle m'envoie un message il sera hors de question de lui répondre et qu'elle n'essaie pas de me rappeler un jour et qu'elle n'essaie pas de revenir dans ma vie un jour parce que moi une personne qui a pris ses distances c'est définitif vous voyez et ça peut-être qu'en effet oui il y a des personnes que vous aimeriez avoir de nouveau des nouvelles mais il est possible disiez moi en commentaire si oui ou non ça vous parle il y a des personnes et que en tout cas vous n'avez pas envie du tout de prendre vos distances parce que encore une fois là par principe et que vous avez des valeurs et que forcément les gens ne croient pas que ces gens là vont revenir vers vous comme ils veulent s'ils pourront après comprendre leur distance voilà vous n'êtes pas là pour voilà pour les écouter seulement quand il y a plus personne autour d'eux vous voyez mais c'est pour ça que là on vous demande voilà de lâcher prise et également par rapport à la lâcher prise bon je sais que ça parlera pas tout le monde mais il y a quelques personnes qui ça parlera c'est que vous voyez nous sommes intemporels il faut accepter quand vous écoutez les vidéos que même si je sais que la plupart c'est le cas d'accepter que ça peut très bien se passer dans plusieurs semaines dans plusieurs mois et que forcément des fois il y a des prédictions comme ça qui reviennent même si il y a des ressentis différents des messages voilà des fois différents et que voilà c'est pas une vidéo et encore heureuse c'est pas du copier-coller mais accepter que voilà qu'il n'y aura pas des fois des grandes nouvelles mais juste des précisions par rapport à d'autres vidéos similaires et également comment dire que voilà d'accepter ses côtés intemporels parce que cette vidéo tout comme les vidéos générales je pourrais mettre une date du coup à chaque fois que je le fais mettre à la date du jour mais moi je ne sais pas pourquoi parce que même la guidance du jour et bien elle est finalement elle est intemporelle mais je mets quand même une date du jour et que de toute façon le jour où vous regardez la vidéo soit par rapport à ce qu'il y a dans la vidéo ça peut vous concerner le jour J le jour demain mais ça peut vous concerner un autre moment et puis et même le jour où vous allez regarder que sur cette vidéo ou une autre vidéo et bien il peut ne pas se passer ce qu'il y a dans la vidéo dans le prochain jour mais autre chose de différent mais quelque chose en tout cas de positif et ça c'est parce que voilà tout le monde ne vit pas la même chose au même moment même s'il y a beaucoup il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter que les guidances et bien de ce qui se passe dans les vidéos ne peut pas se passer forcément à chaque fois le jour même ou très rapidement et c'est pour ça voilà il faut lâcher prise par rapport de façon générale allez je continue alors on nous parle du printemps alors ça peut être la saison ou ça peut être le fait que moi j'ai cette notion de changement parce que voyez comme les changements de saison et là d'accepter de changer certains de vos principes et entre guillemets de ne pas être vieux jeu moi j'ai cette notion alors peut-être que cette personne va vous dire mais non mais arrête d'être vieux jeu ou d'être vieille jeu enfin je ne sais pas si ça dit mais allez pour une fois ouais voilà je sais bien que tu veux plus qu'on se parle mais en tout cas c'est important pour moi voilà qu'on se voit c'est important pour moi et bien de te parler ah je crois qu'il n'y en avait que deux mais il y en a trois mais c'est pas grave on nous parle de peur et de destruction et parce que là c'est le fait que vous et bien mettez vos peurs de côté parce que forcément les peurs c'est des énergies négatives et les énergies négatives ça c'est épuisant ça prend beaucoup d'énergie c'est pour ça mettez vos peurs et vos doutes de côté et à côté également d'être pas moi j'ai cette notion alors peut-être que cette personne vous le dira mais c'est sans jugement mais ne pensez pas que parce qu'une personne qui est comportée d'une certaine façon avec vous mettons il y a cinq ans ou il y a dix ans que aujourd'hui elle va se comporter de nouveau de la même façon et après forcément ça veut pas dire que vous serez obligé de renouer au contact et de vous parler au quotidien mais en tout cas il est important pour cette personne que vous sachiez certaines choses on parle d'amour vénal et ça c'est vous peut-être que vous avez peur que cette personne souhaite être en couple avec vous parce que vous avez évolué professionnellement ou que voilà que peut-être que vous venez d'avoir une promotion il n'y a pas longtemps ou peut-être que vous venez de trouver un emploi il n'y a pas longtemps et que comme par hasard entre guillemets eh bien cette personne revient vers vous mais en tout cas vous avez peut-être peur vous que cette personne revient vers vous par par opportunité alors à mon vénal ça peut être vis-à-vis de l'argent mais ça peut être pour autre chose peut-être parce que cette personne elle se dit bah comme je suis célibataire et lui elle est célibataire également et bien quand on va faire bah je vais lui proposer voilà pourquoi pas essayer quelque chose pourquoi pas passer du temps ensemble et pourquoi pas passer des bons moments ensemble et également peut-être que cette personne de toute façon il est possible qu'elle va vouloir des fois faire des sorties mais pas toute seule mais avec vous et il est possible que cette personne justement à l'époque vous avez mal parlé vous avez pris cette distance elle était froide avec vous parce que vous elle pensait que vous voulez vous mettre avec cette personne par opportunité alors par opportunité ça peut vous parler d'argent mais on peut parler également peut-être par opportunité professionnelle ou autre mais en tout cas c'est ce que cette personne avait pensé à l'époque ou en tout cas c'est vous qui pourriez le penser actuellement le fait que cette personne va revenir dans votre vie et ensuite qu'est ce que nous avons et bien on nous parle de jalousie et de rivalité je sais que ça va parler à certaines personnes et puis il y en a qui vont se dire encore cette jalousie bah dis donc décidément je vois partout la jalousie mais ça pour moi peut-être que cette personne ressent justement de la jalousie et se sent en rivalité c'est pour ça que de ce coup elle revient dans votre vie parce que peut-être que là vous n'êtes en relation avec personne mais qu'elle ressent que qu'elle peut vous perdre en tout cas là moi j'ai l'impression qu'elle ressent qu'elle se sent attirée par vous alors qu'elle n'était pas attirée par vous à l'époque c'est pour ça elle se dit vous voyez le côté opportunité ben là comme c'est bizarre avant je ne me sentais pas attirée par elle ou par lui mais là c'est le cas et je fais quoi je vais lui parler je vais je lui propose de faire une sortie pour d'aller quelque part voilà pour qu'il soit passer du temps avec et puis voilà pourquoi pas se rapprocher de cette personne parce que si le problème c'est que si j'attends trop j'apprécie pas envie qu'elle me passe au nez qu'elle me passe au nez j'ai pas envie que rapidement que dans les prochains jours cette personne trouve quelqu'un d'autre et puis que du coup voilà que je passe à côté voilà de quelque chose quelque chose que je pourrais avoir avec cette personne vous voyez la peur ça peut être de votre côté mais ça peut être le fait que cette personne a peur de vous perdre et pour moi cette personne a envie et bien de envie de quelque chose avec vous alors que à l'époque certes elle était distante avec vous peut-être qu'elle était voilà elle était froide et puis d'un coup encore pire on va dire voilà cette personne a pris ses distances elle a daigné ne plus vous accorder de temps ne plus d'accord il a daigné ne plus voilà répondre à vos messages à vos appels et que là d'un seul coup hop elle revient dans votre vie alors d'un seul coup enfin d'un seul coup même si elle s'est pas fait comme ça du jour au lendemain et bien vous l'intéressez et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et ne pas vous dire mais pourquoi là c'est intéressant de moi c'est intéressant de moi voilà c'est bizarre etc etc voyez là on vous demande de mettre votre mental de côté allez on continue ah mais dis donc là les cartes elles tombent rapidement par rapport au premier tirage on nous parle de conversation pas potage parce que cette personne et bien sera pressée et bien de vous parler sera pressée de vous voir de vous parler parce que moi ce que je ressens c'est qu'elle aura tellement de choses à vous dire tellement de choses qui tient à coeur qu'elle ne peut plus attendre et ça se fera voilà durant l'automne ou durant l'automne ou durant l'hiver mais là voilà au moment où la vidéo est en ligne et bien on est en automne et c'est là elle veut pas moi il y a cette notion non j'ai pas envie d'attendre j'ai pas envie d'attendre plus longtemps c'est maintenant que j'ai envie de te parler voilà on peut se voir le plus rapidement possible et pourquoi pas aujourd'hui ce sera génial si aujourd'hui on aurait la possibilité voilà de se voir ce serait vraiment top et en tout cas cette personne voilà cette détermination pourrait vous perturber ça c'est sûr alors ensuite alors qu'on voit pas voilà regardez hop il y a deux cartes on nous parle il arrive il est elle vous pouvez mettre au féminin en tout cas cette personne arrive il t'aime vous voyez cette personne moi je ressens que vous doutez vous voyez encore une fois voilà il y a une notion de peur et de doute vous vous doutez de ces sentiments et vous allez même douter lorsque cette personne va vous dire voilà j'ai jamais dit mais j'ai des sentiments pour toi je suis amoureuse de toi je suis amoureux de toi et sur le moment vous allez peut-être faire une tête bizarre ah bon mais c'est bizarre parce qu'on se parle jamais tu as toujours eu un comportement distant avec moi voilà on va se dire les choses franchement quoi parce que vous et bien vous allez clairement voilà de façon sincère de façon honnête et de façon entière et bien lui dire à cette personne homme ou femme et bien on va dire la vérité enfin ce que vous ressentez ce qui est le fait que vous trouvez bizarre parce que cette personne a toujours été distante j'aurais été froide avec vous et que là c'est paradoxal c'est je dirais même contradictoire et que vous ne vous attendiez pas vous étiez loin de penser que cette personne avait des sentiments pour vous il y a une certaine illogique mais cette personne va est consciente du comportement qu'elle a eu envers vous et va vous expliquer pourquoi elle s'est comportée comme ça ensuite on nous parle de montagne russe vous voyez c'est bizarre ce qui est bien c'est que des fois je sors des cartes quand je sors des cartes que je voilà avec un mémoracle que je n'ai pas l'habitude de sortir et là ça va être des montagnes russes pourquoi parce que ça va être des choses des fois elle va vous dire des choses agréables mais des fois elle va vous dire des choses qui pourraient vous paraître des agréables mais en tout cas là pour elle ce sera le moment et bien de vous dire ouvertement tout ce qu'elle a à vous dire et à vous de d'être prête ou d'être prêt à écouter ce que ces personnes aura à vous dire c'est comme mes guidances personnalisées ou mes consultations lorsque pour les personnes qui peuvent me contacter et bien il faut être prêt à tout entendre et éventuellement à être déçu par ce que moi je peux leur dire par écrit ou par téléphone parce que ça peut être des choses que vous ne vous attendiez pas tout comme cette personne ce qu'elle va vous dire et bien vous attendrez absolument pas ensuite on nous parle de blocage karmique parce que cette personne a été bloquée son coeur était bloqué et maintenant son coeur est ouvert et est prêt à vous la personne est prête à vous offrir voilà son coeur à accueillir à vous accueillir voilà ce que je recherche exactement la personne est prête à vous accueillir et bien dans son coeur c'est pour ça je ne sais pas si j'avais dit dans la vidéo mais de toute façon j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos c'est qu'au début vous allez mettre du temps à accepter son invitation ça ne parle pas des invitations mais pour moi voilà il y a une invitation comme si c'est une invitation cachée vous voyez parce que peut-être que cette personne va de façon indirecte et bien vous proposer de vous rencontrer vous inviter mais dites de façon subtile et que ce sera à vous de comprendre que les personnes veuillent voilà que c'est une invitation que c'est un rencard on nous parle de encore une fois de dire de réconciliation et parce que voilà ces personnes de toute façon cette démarche qu'elle va faire et bien ce sera clairement pour se réconcilier avec vous ensuite nous avons deux cartes on parle vous voyez la peur les masques ça ressort personne pour moi elle veut pas c'est pour ça qu'au début de la vidéo je vous disais à un moment donné que vous vous avez pensé ah bah tiens avant tu t'intéressais pas à moi puis maintenant d'un seul coup voilà tu t'intéresses à moi mais cette personne est toujours intéressée à vous est possible que cette personne a toujours eu des sentiments pour vous mais comme on peut le voir était bloquée vous voyez parce que cette personne depuis qu'elle a des sentiments pour vous je dirais pas qu'elle avait eu des blessures mais elle voulait pas être blessée elle avait peut on va dire qu'il y a un côté paradoxal parce qu'elle voulait pas voilà elle avait peur de des sentiments qu'elle avait pour vous parce qu'elle voulait pas que vous vous la blesser comme si que que d'autres personnes la blessent pourquoi pas ça la dérangeait pas mais que vous et bien elle aurait beaucoup moins supporté d'être blessée par vous même si vous jamais et bien n'auriez eu cette attention de la blesser vous voyez il y a un côté paradoxal il y a un peu un côté comment dire enfin j'ai pas le mot mais en tout cas voilà c'est un peu bizarre le fait de bon ok moi ça me dérange pas que cette personne vous voyez c'est optique vous devrez qu'il y a ce côté et moi voilà je préfère me mettre en couple avec telle personne parce que comme ça lui s'il me trompe ça me dérange pas mais toi si tu me trompes et bien voilà je pourrais mal le prendre je pourrais moins bien le prendre que si c'est un tel si tu es en couple avec un tel et qu'il me trompe voilà je le prendrais mieux vous voyez c'est bizarre c'est paradoxal mais on va dire que schématiquement c'est on va dire c'est une idée quoi c'est un peu c'est un peu ça mais si finalement cette personne s'est mis en couple du coup avec un autre homme avec une autre femme en pensant qu'avoir fait le bon choix en pensant du coup se protéger finalement eh bien ça s'est retourné voilà il y a eu le côté karma parce que finalement cette personne s'est retrouvée dans des relations qui n'était pas qui ne correspondaient absolument pas et parce que c'est vous qui a toujours qui était toujours destiné à cette personne mais forcément il est possible qu'il fallait qu'elle comprenne des choses et que vous avec le temps avec les mois voire avec les années eh bien il fallait que vous compreniez les choses ensuite pour finir on nous dit on parle de ressenti de clairvoyance voilà écoutez vos ressentis moi j'ai envie de dire également écoutez votre coeur et non votre mental vous voyez parce que là par exemple le fait de revoir cette personne votre mental pourrait vous dire non non ne va pas la revoir tu lui dis non et votre coeur pourrait vous faire ressentir de lui dire oui vas-y voilà tu n'as rien à perdre on sait jamais si cette personne eh bien te recontacte qu'il y a une raison voilà je vais m'arrêter là pour cette guidance sentimentale en vous remerciant pour votre présence et je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt